Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Estelle, auxiliaire de puriculture, formatrice et fondatrice de la prépa en ligne, la classe des AP. Aujourd'hui, je vais vous parler du dossier de sélection pour devenir auxiliaire de puriculture. J'ai décortiqué toutes les parties du dossier de sélection dans d'autres de mes vidéos, mais là je vais vous faire un petit rappel de ce que doit contenir le dossier de sélection pour rentrer à l'école d'AP. Toutes vos informations administratives basiques comme toute inscription à une école, c'est-à-dire votre carte d'identité, votre adresse, votre numéro de téléphone, vos diplômes si vous en avez, etc. C'est premièrement une inscription administrative. Passer cette inscription, il va falloir vous consacrer au dossier de sélection. C'est là l'enjeu pour rentrer à l'école d'AP, cumulé à l'oral. Donc, dans ce dossier de sélection, vous allez devoir faire un CV. Un CV en lien avec le métier d'AP, même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Et ça, c'est possible, surtout pour celles qui n'ont pas d'expérience et qui sont en reconversion professionnelle. Vous allez également devoir faire en bonne et due forme une lettre de motivation en exposant un plan bien précis qui correspond aux critères de sélection des écoles et des membres du jury. Pour finir, vous allez devoir faire une rédaction. Vous avez trois choix de rédaction possibles. Soit une situation personnelle vécue. Soit une situation professionnelle vécue en lien avec le métier d'AP, bien entendu. Soit sur votre projet professionnel. Certaines écoles imposent un choix de document. Donc, au préalable, vérifiez bien ce que l'école vous dit. Soit vous êtes libre de choisir le document que vous avez envie de faire, soit il faut que vous respectiez les consignes. Ensuite, si votre dossier est sélectionné, vous allez pouvoir passer à l'oral. Et si vous êtes sélectionné également à l'oral, vous entrerez à l'école d'auxiliaire de périculture. Ce dossier est assez complexe. Il faut répondre à beaucoup, beaucoup d'exigences parce qu'il y a beaucoup de concurrence et que le jury dans le paramédical est connu pour être assez pointilleux. Si vous avez besoin d'aide dans la réalisation totale de votre projet, nous avons une prépa en ligne où on peut vous aider de votre inscription jusqu'à votre entrée à l'école d'auxiliaire de périculture. On vous accompagne tout au long de cette aventure. Toutes les informations sont dans la description de notre prépa en ligne ou bien sur notre site futurap.fr. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Mon numéro est sur notre site internet et je me ferai un plaisir de vous conseiller. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir !